Mais j'ouvre un deuxième navigateur, le problème c'est que voilà, il ne faut pas que je lui en demande beaucoup trop, sinon c'est la mort en poule assurée. Voici. Alors nous allons faire la soluce, un peu type speedrun, pas tellement speedrun, parce qu'il faut quand même que je vous raconte, vous explique. Donc ça peut durer un peu longtemps, vous allez voir. Mais de l'instant où vous êtes assez calme, ça devrait bien se passer, ça passe tout seul, comme papa dans maman. Alors ici, nous sommes évidemment en bas du chemin qui mène à l'abbaye, visible au loin. Nous avons le nord, alors nous pouvons faire le nord. Nous allons au nord. Alors évidemment j'ai grossi, sinon vous, voilà. Alors ici déjà, la musique change en plus, vous voyez. Ici on peut déjà, en fait, il faut en fait faire, alors c'est le truc du jeu, alors évidemment c'est vraiment, il faut faire attention à tout. Vous cheminez, quelques broussailles épineuses se disputent le bord du talus. Et bien, il faut fouiller. Ou examiner. Il faut examiner les broussailles. Alors, verbe à l'infinitif et objet au singulier. Pour le petit truc. Alors, ce sont des mûriers, il y a même encore quelques fruits. Et bien, on fait prendre fruits. Ok, donc on a ramassé des mûres. Parce que si on fait l'inventaire, je vais vous montrer. On a des mûres. Dans le deux bruits ici. Donc voilà, donc maintenant qu'on a des mûres, nous pouvons aller au nord. Alors, il y a aussi, et c'est le gros problème en fait des jeux avec un analyseur syntaxique, c'est qu'une fois je me suis planté dans la syntaxe, j'avais dû faire une faute de frappe, et bien, j'avais tapé la bonne commande. Mais, ça s'est... Évidemment, je m'étais planté d'une lettre. Donc, ça n'avait pas marché. Je me suis tapé toute l'abbaye à chercher une solution. Et quand j'ai regardé la soluce, que j'ai vu que ce que j'avais fait, c'était bon. Bah, chiotte, mec ! Donc, voilà. Donc, nous sommes au pied, évidemment, de l'abbaye. Nous pouvons... Alors, nous n'allons pas tout de suite rentrer, nous allons aller à l'est. Alors, je salue Descartes, qui a acheté le jeu et qui ne veut pas regarder la soluce. C'est bien. Donc, on fait le tour, en fait, de l'abbaye. Alors là, il y a une grille, mais je vous expliquerai pourquoi la grille. Donc, ici. La lande brumeuse à perte de vue et toujours ses murs de pierres moussues. Drôle d'odeur. Alors là... Ok. On peut très bien faire examiner mur, machin. Non. Là, il faut faire... Examinez sol. Tiens ! De petits cadavres d'oiseaux et ossements d'hiver. Soit. Ramasser... osse. Ça, on l'avait fait. Descartes, il a acheté le jeu et il vient qu'à la fin de la soluce. Parce qu'il ne veut pas, évidemment, être spoilé. Ce que je peux comprendre. Je suis exactement... Enfin, je fais exactement la même chose. Donc, nous avons eu des petits zoos. Regardez, nous avons mur et os. Donc, ça, c'est bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut y aller. Alors, on n'est pas obligé de taper dans les directions est, nord, sud en entier. On peut taper juste la première lettre. Ça suffit amplement. Donc, je vais au sud et je retourne, en fait, devant la porte. Donc, là, maintenant, on peut, évidemment... Donc, vous voilà, au pied de l'abbaye. On remarque, évidemment, une cloche. On sonne à la cloche. Donc, le portail s'ouvre. Un moine apparaît. Il semble bien stoïque, évidemment. Eh bien, on parle, aux moines. Parlons, aux moines. Sois le bienvenu, étranger. Il faut reparler aux moines. Tant que je ne vous fais pas de remarques, c'est que jusque-là, j'y suis arrivé, quand même. Ça va. Donc, veuillez me suivre. L'abbé vous attend. Non, je vous conduis à votre cellule. Et donc, le nord apparaît. Donc, nous allons au nord. Et directement, nous allons dans notre cellule. Le frère vous a demandé de patienter jusqu'à l'arrivée de l'abbé et de ne quitter la cellule sous aucun prétexte. Alors, ici, il y a plusieurs solutions. Soit on peut sortir de la cellule pour se balader autour. Il faut attendre dix minutes. Soit on peut prier ou attendre. Et ce qui fait venir l'abbé assez rapidement. Donc, moi, j'avais fait attendre. On va faire attendre. Attendre. Donc, bonjour, frère. Content de vous voir. Vous savez, votre revenu perturbe et inquiète la communauté. L'inquisition traque l'hérésie. Il s'en relâche. J'oubliais. Je vous ai laissé la porte du couloir ouverte. Donc, on peut enfin sortir de cette cellule. Donc, dans cette cellule... Je triche. Je regarde la soluce en même temps. Mais c'est pour aller plus vite. Évidemment. Ah, on pouvait faire suivre moine. Ou nord. Ah, d'accord. Vous voyez, quand on était à l'entrée du... À l'entrée, quand il y avait le moine, au lieu de faire nord, on pouvait faire suivre moine. Donc, voilà. Donc, une fois que, maintenant, on a parlé à la baie, on peut s'en aller de sa cellule. Donc, on est neuf. Je salue, évidemment, tous ceux qui regardent le stream. Vous êtes bien courageux pour de l'Amstrad CPC. Mais vous allez voir, c'est la soluce du jeu Athanore. C'est un jeu magnifique. Ah oui, parce que même si j'ai galéré, ça, je ne remets pas en cause du tout la prouesse. C'est un jeu terrible, franchement. Remettons-nous dans le contexte, les amis. Il n'y a pas de 3D, il n'y a pas de machin. C'est un jeu CPC qui est sorti en juillet 2014. Ça mérite quand même d'être précisé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs. Alors, donc là, à l'ouest, votre cellule honore la sortie vers la cour. Donc, il y a aussi ce petit truc assez sympa. C'est que je n'ai pas pris ma carte. Oh non ! Oh, vous allez me voir à poil ! Ça, ça craint ! Merde, j'ai mis où ma carte ? Oh ben, il n'y a pas besoin. Écoutez, on va suivre... A-t-on besoin de 3D pour s'amuser ? Eh bien, je dis non. Alors, peut-être est-ce une réflexion de vieux. Mais pour ma part, à part quelques petits jeux en 3D que j'aime bien, je me suis arrêté à la Super Nintendo. Point barre. J'ai du mal, le reste. J'y arrive pas. La 64, la PlayStation, la PlayStation 2, 3, 4... Salut à toi, Omu ! Alors, nous sommes sortis de la cellule. Et nous allons aller à l'est. On nous propose d'aller à l'est. On nous dit à l'ouest ou au nord, mais on nous propose l'est. Et nous rentrons dans une autre cellule. Cellule monastique, c'est un grand intérêt. Et un moine se tient près de vous. Donc là, on parle au moine. Il est près de nous. Bon, il s'affiche pas, mais il est près de nous. C'est à indiquer. Bonjour, frère. Je suis le frère Philippo. Vous ne devriez pas être ici. Et je ne devrais pas vous parler. Il se passe des choses étranges dans cette abbaye. Ne restez pas. Alors, on peut insister. C'est pas marqué dans la soluce, mais ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Je vous aurais prévenu. Avec la musique du drame. Fuyez, pauvres fous ! Comme Gandalf. Quand il tombe. Ah, Fagal. Salut, Fagal. Mais si je suis à poil, j'ai un bavoir. J'ai un bavoir à Tanor. Expliquez-lui. Non ! Regarde. J'ai... Alors, je m'excuse. J'ai un t-shirt à Tanor que j'ai promis à Eric de mettre. Donc, je lui mets, mais en bavoir. S'il fait un peu tablier gai, comme si je cuisinais des cookies. Mais en fait, non. Je suis... En fait, je suis nu en dessous. Voyez ? On voit mes seins et tout. J'ai montré mes poils. Mais on les voit, mes poils. La Néo-Géo aussi. Bien sûr. Kukulkan, la Néo-Géo, Metal Slug. Effectivement. Alors, on est 10. Je salue, évidemment, les courageux, toujours. Donc, nous sommes dans cette magnifique cellule où nous avons parlé aux moines. Et il y a une solution. On peut fouiller la cellule. Parce qu'on n'est pas comme ça. Nous, on est l'Inquisition. On emmerde un peu tout le monde. On fouille la cellule. Et en y regardant de plus près, une corde traîne au sol. Les frères en font usage de ceinture. Bien sûr. Je prends la corde. Alors, il y a ramasser aussi corde qui marche. Mais prendre corde, ça marche aussi. Alors, c'est une cellule très épurée hormis quelques babioles de ci, de là. On peut sortir de la cellule. On a fait le tour de la cellule. On sort. Des cookies, le cul a l'air, ok. Oui, 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 c'est possible. Ça fait un peu un Alpana Cota, tu vois, un peu ce genre de choses. Alors, les deux seuls jeux 3D que j'ai accrochés, ça ne va pas être 3D sur PS. Après, c'est tout la 3D, bof, quoi. Oui, bien sûr. Mais tu as le seul gars ressorti sur Nintendo DS. Oui, bien sûr. Et Metal Slug vient de sortir le premier sur Steam, sur PC. Donc, ça fait toujours plaisir. Oui, bon, alors, les jeux 3D, c'est un peu bof, mais moi, Grand Turismo 3, malheureusement, sur PlayStation 2, c'est un jeu auquel j'ai quand même bouffé pas mal d'heures. Et sur PC, Minecraft. Je suis désolé. Mais voilà, Minecraft, j'ai joué des heures entières. World of Warcraft aussi. C'est des jeux 3D, mais... Open World, Open World. Évidemment, les GTA, les GTA, sauf le dernier, je n'ai pas accroché. Voilà, il y a quelques jeux 3D, quand même, il faut reconnaître ce qu'il y a. Mais prenez, par exemple, la série des Zelda. Je vais peut-être me foutre des gens à dos, mais Ocarina of Time, je n'y arrive pas. J'ai essayé récemment de le faire en me disant je vais aller jusqu'au bout. Je n'y arrive pas. Pour moi, vraiment, Zelda, c'est jusqu'à Link to the Past et aller encore Parallel World, le hack qui est sorti, qui est hyper dur, putain. Voilà, mais... Non, je n'arrive pas. Majora's Mask, n'en parlons même pas. Wind Waker, allez, pour les musiques. Bon, voilà. Voilà, Grand Turismo 2, 3, évidemment, c'est quand même assez... Bon, le 3, j'ai beaucoup, beaucoup joué au 3. Énormément. Je sais, je sais, quand Ocarina of Time, tout le monde me dit la 3D, je n'y arrive pas. Je ne sais pas. Ça m'a bloqué. Ça m'a bloqué. Bref, donc nous sortons de la cellule. On peut, évidemment, continuer encore au sud. C'est ce que la Solus propose. Alors, évidemment, voilà, on a fouillé les pavés. Même moi, j'ai fouillé les pavés. Quand on est bloqué, alors, couloir, il y a une cellule à l'est. Et on entend les moines qui chantent, évidemment, au loin dans l'église. Ben oui, moi, maintenant, ma Wii, elle me sert à émuler des jeux. C'est quand même triste. Je préfère jouer à Secret of Mana en émulateur sur la grosse télé plutôt que de jouer à des jeux Wii. C'est triste. C'est triste. Je ne sais pas, je trouve que ça perd un peu de saveur. Alors, nous sommes donc dans une cellule. Cette cellule regorge de livres. Il y a aussi une paillasse bien confortable. Faites bien attention. Vous voyez, on vous cible la paillasse. Il faut lire. Il faut vraiment lire à fond. C'est vraiment à fond. Donc, on peut évidemment examiner, si j'arrive à écrire correctement, la paillasse ou examiner l'i. Alors, la paillasse semble manipuler souvent. Quelqu'un y a laissé une clé. Une clé un peu bizarre. Elle semble incomplète. Alors, une clé un peu bizarre. Ben, je prends la clé. Clef. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, alors, on peut examiner la table. Oui, bien sûr. Sur la table, il dit un livre est ouvert sur la table. Il y a une annotation. N'as-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune ? Ah, ça y est, j'ai lancé le sujet sur le chat. On peut jouer à des jeux Amstrad sur Wii, bien sûr. Mais rien ne vaut, évidemment, un vrai Amstrad. Alors, je joue avec un émulateur, là, mais c'est pour le stream. pour le bien du stream. J'aimerais, j'aimerais, honnêtement, avoir une carte où, vous savez, les boîtiers d'acquisition en Péritel ou en Composite pour pouvoir avoir un vrai CPC. J'aimerais vraiment. Comme ça, évidemment, tous les effets des jeux, des overscans, tout ça, on pourrait l'avoir impeccable sans avoir des trucs dégueulasses évidemment codés avec le cul par un émulateur. Évidemment, voilà. Donc, je lis un peu vos souvenirs, évidemment. Alors, nous continuons, nous sommes dix. Évidemment, je vous fais des bisous à tous. Alors, un livre est ouvert, donc on a lu, évidemment. N'as-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune ? Donc, jusque-là, en fait, on y était arrivé. Je rappelle un peu à ceux qui étaient là les deux autres fois. On était, évidemment, arrivé. Oui, bien sûr, mais ça dépend aussi des émulateurs. Il y a des émulateurs où tu n'as pas tellement d'options. Oui, je crois que c'est une référence à Batman. Il y a pas mal de références, vous allez voir, au fur et à mesure. Donc, on peut sortir. Continuons notre quête, notre inquisition. Alors, nous avons effectivement le fameux pavé. En gros plan, on aurait envie de fouiller les pavés. Non, il n'y a rien à faire. Il faut aller au nord. Alors, vous avez ici, le bout du couloir, une porte de chaque côté et une salle plus vaste juste devant. Mais, il faut faire attention aux portes de chaque côté. on peut effectivement examiner la porte de gauche. Alors, on peut effectivement avoir une syntaxe comme ça. La porte est fermée. De plus, la serrure paraît curieuse. Donc, évidemment, on examine parce que on met le poing dessus quand même. On met le doigt dessus. La serrure a une forme très particulière. La clé qui ouvre cette porte est unique. Quelque chose semble coincé dans la serrure. on dirait un petit morceau de métal. Et donc, il faut faire prendre morceau de métal. On peut le prendre, en fait. Moi, pendant longtemps, j'ai essayé de, je ne sais pas, crocheter, machin. Alors, il s'agit en fait d'un petit pétale métallique curieux. Pourquoi était-il coincé ici ? Ça y est, on commence à l'inquisition, on commence déjà à se poser des questions. Alors, ensuite. Ça a donné quoi le nombre de vues ? Ça a donné que vous avez explosé le score. On est à 150 vues par vidéo, je crois, un truc comme ça. Donc, vous avez largement remporté votre défi et bravo. Alors, ensuite, une fois qu'on a récupéré ce petit pétale, vous allez voir que ce petit pétale nous sert par rapport à la clé qu'on a eue. Si je fais l'inventaire, évidemment, si je ne me plante pas dans la syntaxe, nous avons des murs, des eaux, une ceinture 1, c'est un 1 qui est à côté, une clé nue et un pétale 2. C'est des chiffres qui est à côté. Donc, maintenant, pétale 2, on est d'accord. Donc, nous pouvons continuer, évidemment, au nord, à la porte de droite. Voilà. Ne sert à rien. Nous arrivons donc. Vous voilà dans une grande salle, peut-être un réfectoire. Des voix proviennent de la pièce à l'ouest. La discussion semble animée. Évitez d'aller à l'ouest. Si vous allez à l'ouest, vous mourrez. Vous mourrez en poule. Complètement. Ça fait partie d'une des morts connues. On est d'accord, ça dépend de l'émulateur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Cuculcan. Alors ensuite, donc, ça nous propose l'ouest ou l'est. Alors ici, il faut examiner la table. Ça, on l'avait fait. Jusque là, on était quand même pas trop mal. Des ustensiles d'hiver, dont un pylon. Je prends le pylon. Je passe un peu la musique parce que ça me perturbe dans les oreilles. J'ai peur en fait. Je suis tout seul moi là. Je suis tout seul et je suis nu. Je suis vulnérable. Enfin, je ne suis pas nu. Je suis à poil. Donc bien sûr, nous avons ramassé le pylon qui va nous servir. Bien sûr. Et bien sûr, il faut examiner les murs. Il ne faut pas aller à gauche, non. Et quand on examine les murs, vous faites bien car un symbole a été gravé ici. Je vais tâcher de le mémoriser. Jusque là, on l'avait fait, ça, examiner les murs. Donc il y a un symbole. Donc il faut le mémoriser. Effectivement. Alors dans la soluce, évidemment, on vous dit sortez à l'est ou pour le fun à l'ouest. Je ne sais pas si c'est tellement le fun mais vous mourrez en poule en fait. Donc non, il faut aller à l'est. On ne va pas à l'ouest. Voilà. Donc le bout du couloir, une porte de chaque côté, bien sûr. Alors bien sûr, on va aller au sud. Là, il faut sortir en fait. Alors oui, c'est très perturbant. Là, je suis la soluce mais j'avais fait une petite carte assez sympa. Je pense qu'après, Kukulkan, on va s'atteler à la carte. Il n'y en a pas, je crois, de fait. Donc sud, sud. La caméra tourne, c'est comme de Chomdu. Sauf que là, on n'a pas de rosace. On ne sait pas pas de rosace, une rose des vents. Une rosace, n'importe quoi. Une rose des vents. Avec le nord, le sud, tout ça. Donc on ne sait pas en fait vraiment où on est. Donc ensuite, on va sortir des cellules par le nord. Au nord, la sortie vers la cour. On est d'accord. J'ai chaud les amis, j'ai chaud. Alors moi, évidemment, je suis obligé d'utiliser ces PCE. C'est un des seuls émulateurs qui ne rame pas. Curieusement. Tous les autres me font ramer ou j'ai des problèmes. On fera une carte. J'avais déjà commencé à la main, mais on en fera une propre. Donc nous sommes dans la cour. Donc une belle cour d'abbaye. Les dortoirs au sud. Couloir bordé de piliers séculaires. Il règne ici un silence monacal. Alors ensuite, ici, il va falloir que je regarde parce que dans la cour, c'est un bordel. L'excuse pour picoler. Oh, il fait très chaud. J'ai très chaud. Alors je suis dans la pièce en plus. J'ai tout fermé. J'aurais dû laisser la porte ouverte parce que j'ai très, très, très chaud. Alors. Vous êtes maintenant dans la cour. Continuez à l'est. Alors on va aller à l'est. Je suis évidemment les indications. Donc ces vieilles pierres semblent murmurer « Courage, mon frère, je t'aiderai à dénouer les trames obscures du malin. » Puis au nord. Où c'est qu'il m'emmène là ? Ah, nous allons à la chapelle. Donc depuis cet endroit de la cour, on entend des chuchotements venant du nord. Allons au nord. Alors de chaque côté, ici, à l'ouest, vous avez les cloches. On peut sonner les cloches. Ça ne sert à rien. Et à l'est, il y a une vierge. Ça ne sert à rien non plus. On peut l'admirer. C'est sans intérêt. Donc nous voilà dans la chapelle la nef au nord. Donc, on va dans le nord. Et les moines chantent d'ailleurs. Ils chantent divinement bien. J'ai chaud, mais je suis à poil. J'ai chaud. Je transpire. Alors là, évidemment, j'ai mon t-shirt, mon bavoir. Alors, tous ces prix d'yeux en enfilade donnent une drôle d'impression. Il faudrait peut-être que j'assiste à l'office. Pareil, ça, on s'est posé la question. Comment on assiste à l'office ? Il faut sonner les cloches, il faut appeler les moines, il faut... Compliqué quand même. Compliqué. Alors, on va encore au nord. On se fait la soluce tranquillou. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, mon Dieu. Ça, c'est mes années de catéchisme. Vous voyez ce qu'il en reste ? C'est quand même pas très jojo. L'hôtel se tient juste devant vous une entrée à l'ouest. Non, on va à l'est, c'est ça ? On va à l'est. Je vous invite évidemment à reprendre ce chant avec moi, comme à l'église, vous savez ? J'aurais pu mettre une petite réverbe aussi sur la voix, ça aurait été sympa. Alors, paternoster, qui es in coelis, sanctifi... Alors, à chaque fois, je le fais. Sanctifi quetur nomentum adveniat renungtum fiat voluntas toi sicu tin coelo et tin terra. C'est le Notre Père, le paternoster. Évidemment, tout le monde l'aura reconnu, vos années de catéchisme. Alors voilà, évidemment, des prix d'yeux en enfilade. Ah ça, j'en ai pas parlé à Eric. Alors évidemment, Eric Safar, Fagal, tu peux évidemment dans ton interview lui dire, écoute, les prix d'yeux en enfilade, excuse-moi, c'est un peu sodomite. J'aimerais avoir plus de précision. Peut-être, je sais pas. Alors, le quoi ? Le quoi ? Alors, Sud, Ouest, Est. Je veux bien, mais j'ai fait deux fois Est, là. Je vais encore à l'Est. J'ai fait deux fois Est, quand même. Non, c'est bon. Je sais pas, j'ai dû louper un truc. Blablabla, 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 hop là. Alors, une sorte de remise où les frères peuvent entreposer des choses sans intérêt. Vous avez remarqué le U accent et remplacé par une barre comme un UCPM. Je dormais. C'est le paternoster, c'est le Notre-Père en latin. Vous avez pas été au KT, mon Dieu. C'est quoi cette éducation de merde, là ? Je rigole évidemment, un peu d'humour, on ne fait jamais de mal. Alors là, dans la remise, évidemment, il y a divers objets. Vous avez une échelle, un pot, une statue, un tabouret. Ce qui nous intéresse, c'est l'échelle. Et quand on prend l'échelle, pourquoi il s'est barré de la fenêtre, le con, là ? Ah oui, parce que j'ai... On peut prendre l'échelle. Ah, OK. On a pris l'échelle. Le bruit a tiré l'abbé. Il exige que vous lui montriez votre main droite. Bien sûr, l'abbé. Pourquoi tu veux voir ma main droite ? Comment ça se fait qu'il a fait ça ? Le bruitage de l'escargophone dans One Piece marrant s'agit de lui. qu'il a fait non plus. Alors, effectivement, le bruit a tiré l'abbé. Il veut que vous montriez la main droite. Ben, je vais lui montrer ma main droite. Parfait. J'avais cru. Allez en paix, mon frère. Ah bon ? Mais non, mais il est loin, mon téléphone. C'est de la merde, ces trucs-là aussi. Tiens, dégage, toi. Je suis désolé. Désolé pour le bruit du... Le bruit de téléphone. Voilà. Alors, ici, pourquoi il demande évidemment de regarder dans la main droite ? Parce que dans la cour, il y a des jars et dans une jarre, il y a une petite fiole d'urine de bouc. Bon, on peut l'apprendre, l'urine de bouc. Le problème, c'est que le bouc, c'est Satan. Donc, quand on prend l'échelle, évidemment, la baisse rapplique. Si vous avez la fiole de bouc dans votre inventaire, eh bien, vous mourrez en poule. C'est une deuxième façon de mourir dans ce jeu. Il n'y en a que trois, je crois. Voir quatre. Mais la quatrième, il ne l'a pas dit. Donc, c'est la deuxième façon. Alors, continuer à l'ouest deux fois. Donc, maintenant qu'on a l'échelle, on peut s'en aller. Le pot, la statue, le tabouret, on s'en fout complètement. Le paternoster, évidemment. Le salam, évidemment, vous tous, on s'en fout. Donc, à l'ouest deux fois. Oui, alors, il y a un problème quand même dans la Solus. Parce que, continuer à l'ouest deux fois, on n'est pas dans le tombeau, là, encore. C'est l'ouest trois fois, je crois. Donc, voilà, c'est ça. C'est l'ouest trois fois et pas deux fois dans la Solus sur le site. Peut-être que je le dise à Eric, d'ailleurs. Mais je crois que Kukulkan, tu avais rectifié, je crois, la Solus. Si mes souvenirs sont bons sur CPC Power, je crois qu'elle est rectifiée. Alors, une salle funéraire, un tombeau richement sculpté, il y a également une petite niche creusée dans le mur. Donc, la niche creusée dans le mur, on voit clairement un coffre. Donc là, il n'y a pas clairement d'une façon d'y aller. Il faut effectivement... Je regarde toujours la Solus parce que j'ai peur de louper quelque chose. Évidemment, on va examiner le coffre. C'est ça. Donc, plutôt un petit coffret. Je ne vois pas de serrure par contre. Donc, on va l'ouvrir, ce coffre. Donc, on l'ouvre, effectivement. Le coffre est ouvert à un pétale métallique toujours à l'intérieur. Donc, on va prendre ce fameux pétale. Prenons ce pétale. Donc, on peut regarder l'inventaire. Évidemment, on a les murs, les os, la ceinture 1, la clé nue, un pétale 2, un pilon, une échelle, pétale 3, et c'est tout. Donc, c'est déjà pas mal. La façon cachée. Il y a une cachée de façon de mourir. Il y a... Je ne sais plus. Il y a une... Il y a une quatrième façon de mourir. Je ne sais plus c'est quoi. On ne me l'a pas dit. Ben, c'est caché, quoi. Alors, une fois qu'on a le pétale, je pense qu'ici, on peut partir. C'est ça. Ressortez à l'est. Ah oui, évidemment. Il y a encore une chose à faire. Sud. Sud. Plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais vous entendre chanter. Plus fort. Je ne vous entends pas au fond. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc, on est là. OK. On peut aller à l'est, là, je crois. Il faut aller à l'est. Alors, il y a une nana qui prie, bien sûr. On va y arriver. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, évidemment, c'est qu'il y a des petites tuiles dans le jeu. Alors, je ne vous les ai pas montrées. Là, j'ai une cam, vous voyez au-dessus. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'il n'y a pas de chandelle. Ça, c'était dans le réfectoire. Donc, ça pouvait nous indiquer quand même qu'il fallait examiner le mur. Et là, nous sommes à l'église. Et vous voyez, il y a un point d'interrogation sur le mur. Et vous voyez, le screenshot qu'on a à côté est exactement celui-là. Donc là, effectivement, il faut examiner le mur. Et on découvre un symbole. Et ils le peuvent. La preuve, ce symbole a sûrement des tas de choses à dire. Je vais tâcher de m'en souvenir. Un deuxième symbole. La clé nue dans le thème de la soirée. Effectivement, la clé nue, un pas connu. Nous sommes tous nus dans ce monde. Voici donc la carte avec la clé. Alors, vous voyez, on voit une clé nue avec trois petits pétales, je suppose. Il reste effectivement quatre hautes tuiles. Bon. On verra après ce qu'elles veulent dire. Donc voici, on a découvert le symbole. Donc on peut évidemment partir à l'ouest. On peut sortir de la chapelle. On a fait tout dans la chapelle. Le sud, deux fois. Nous sortons effectivement de la chapelle. Nous allons revenir dans la cour. Alors, nous allons aller à l'ouest. Nous allons voir la paysanne. Parce que Fagal, il tient vraiment. Allons à l'ouest. Voilà. Donc à l'ouest, ici, vous cheminez à l'abri dans le couloir autour de la cour. Alors, on peut effectivement parler à la femme. Bonjour mon frère. Vous n'avez pas d'idées bizarres en tête comme les autres moines, j'espère. Un collier me protégerait. Vous n'auriez pas ça par hasard. Je ne serai pas ingrate. Petite coquine. Je suis la Inquisition. Donc voilà. Ok. Elle veut donc un collier qui la protégerait. Et elle subodore que des moines seraient un petit peu, je ne sais pas, chaudes la corde. Donc, il faut faire attention. On va faire attention. Parce que même pareil, les bancs en enfilade, tout ça, on ne sait pas trop ce qui se passe dans cette espèce d'abbaye. Donc voilà, on peut parler à la paysanne, mais on reviendra. Donc on va au sud. On continue, évidemment. Continuons. Donc, vous flânez dans la cour. On flâne dans la cour. Donc au sud. Puis effectivement, après à l'est. Donc jusque là, ça va quoi. Ça va. Alors ici, bien sûr. Ça correspond encore à une tuile. Il y a en tout cette tuile. Donc c'est le même dessin avec un point d'interrogation, je vous le dis parce que ça n'est peut-être pas très visible, sur la colonne. Donc, une cour classique avec ses colonnes imposantes de bien belles constructions. Donc on peut faire examiner, évidemment, colonne. Ce n'est pas du marbre, mais une bien belle pierre, cependant. Tiens, qui s'est amusé à graver ce symbole ici ? Donc nous avons effectivement un symbole. Le troisième. Sur quatre. Et oui, parce qu'il y a quatre symboles à trouver. Alors, ressortez de la chapelle, continuez, continuez. Sud. Alors là, pareil, c'était assez chaud. Vous êtes dans l'entrée de la cour, le sol est caillouteux, la R c'est baissé, impossible de sortir. Le sol est caillouteux. Le sol est caillouteux. Ça veut dire qu'il faut faire ramasser cailloux. Ok. Qui sait ? Ça pourrait servir. Bien sûr, ça peut servir. Ça va servir. Alors, on peut aller évidemment au nord et on va accéder dans une nouvelle partie, le cimetière. Voici. l'entrée de ce qui semble être le petit cimetière privé de l'abbaye. Alors là, on voit un seau, clairement, on peut examiner le seau qui se trouve en bas à droite. Alors, ce n'est pas examiner le seau, donc c'est prendre le seau. Oui, parce qu'on va le faire quand même à la loyale. Et on vous dit, il est plein de pierres, c'est beaucoup trop lourd. Eh bien, on le vide. Videz le seau. Videz le seau. Voici. Qui c'est ? Et là, du coup, je prends le seau. Mais il ne faut pas prendre les cailloux, ça n'a rien. Les petits cailloux, ça n'a rien. Alors, nous allons au nord. Donc, le fond du cimetière, une grille donne vers l'extérieur. Alors là, il faut évidemment examiner la tombe. Alors, des pierres partout, l'habitat idéal, de nombreux serpents. Alors, je ne sais plus exactement, alors, oh là là là, j'ai fait une faute. Je ne sais plus exactement ce qu'il faut faire parce que dans la soluce, ce n'est pas très clair. Examinez pierres. La présence de cette mue confirme que des serpents se baladent ici. Alors, je prends la mue. Prendre mue. Et là, on vous demande un code. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une mue de serpent. c'est livré avec le jeu qui se trouve dans ce sachet-là. Et ce sachet-là, il y a un code qui fait donc taper « Entrez votre code ». Donc, moi, c'est 72-357-619. Code correct. OK. Donc, nous avons récupéré la mue du serpent. C'est une espèce de code qui bloque le jeu. Je ne sais pas comment on appelle ça. Pour éviter de déplomber les jeux. Je ne sais pas comment on dit ça. Je ne suis pas spécialiste. Alors ensuite, que faites-vous ? Que faites-vous ? Donc, j'ai la mue de serpent. C'est un véritable morceau de mue de serpent. Ça, c'était Eric Safar qui nous a confirmé. c'est un véritable morceau. Alors, ensuite, nous continuons. Eh bien, dans le chat, vous êtes bien silencieux. C'est que je vous perturbe, en fait. Vous attendez que je vous fasse des cookies. Mais je ne vais pas vous faire de cookies. Je vais vous faire des petits anal panna cotta si vous voulez. Alors, nous sommes dans cet écran-là. Il y a une grille au fond. Alors, la grille, en fait, permet, on peut très bien l'ouvrir. Si vous faites ouvrir grille, on va vous dire, effectivement, cette grille permet d'accéder à l'extérieur de l'abbaye. Elle est bloquée par une barre de fer. Donc, la barre de fer, prendre barre de fer, ça ne donne rien. Alors, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il a marqué quelque chose ? Non, alors, dans la solution, il n'y a rien de marqué. Mais j'avais réussi à faire ça. Tirer barre. C'est un peu salace, mais tirer barre. C'est ça, tirer barre. Donc, en fait, on pète la barre. la grille est maintenant dégagée. On peut, vous voyez, il y a une direction. On peut aller au nord. Alors, Annal Panacotta, mon cher Fagal, je te conseille d'aller voir sur YouTube. Tu cherches Albi Zobis. Albi Zobis, c'est un petit YouTuber sympa qui fait des vidéos super connes. Et je me fends la gueule à chaque fois. Et donc, il a fait une affiche de film, Annal Panacotta. Et vous voyez, donc, on ressort de l'extérieur. Alors, on est à l'extérieur de l'abbaye. Il y a encore une autre façon de mourir. C'est-à-dire que si on fait le tour de l'abbaye, qu'on se retrouve devant la porte d'entrée et qu'on sonne à la cloche, le moine va dire vous n'auriez pas dû sortir de l'abbaye et vous mourrez en poule. Troisième façon de mourir. Et normalement, il n'y a pas d'autre façon. Eric m'a dit qu'il y en avait une quatrième, mais alors je ne sais plus c'est laquelle. Bon, peut-être qu'on la trouvera après. Ah oui, peut-être que... Je crois savoir où c'est. Je crois savoir où c'est. Alors, donc le vent glacial, tout ça, donc en fait, ça permettait, pourquoi ressortir ? Ça permettait aux joueurs qui avaient oublié les eaux, d'aller ramasser les eaux, de pouvoir y aller. Voilà, simplement. Tout simplement. Alors par contre, Est, non, Nord, je crois. je ne sais plus pour revenir au... C'est ça, Nord. Ok. Alors, on ressort évidemment tout ce qu'il fallait faire au cimetière. Nous avons récupéré la mue, nous avons récupéré le son. Donc nous sortons du cimetière. Donc on a déjà fait les cellules, le réfectoire, le cimetière, la chapelle. On a déjà fait quand même pas mal de trucs. Alors, ensuite. Et nous allons encore au sud. Oh, j'ai plus de bière. Ah. Nord. J'ai un peu de mal quand même. Ah, vache. Ah si, si, c'est sud. C'est très perturbant. Les directions sont très perturbantes. C'est volontaire. Ça vous pousse à faire une carte. Donc voici. Vous êtes dans l'entrée de la bibliothèque. Silence de rigueur. Et voici là, un endroit où j'ai été obligé de regarder la solution. En fait, je n'avais pas fait attention à la petite lanterne qui se trouve à droite. Donc j'examine la lanterne. Ça, c'est une connerie. J'aurais dû... Pardon. Suspendu par de frêles chaînettes. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'elle vous tombe dessus. Là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut viser la lanterne. Ça, franchement, je n'aurais pas trouvé. Ça ne donne rien. Ah, pourquoi ça ne marche pas ? Ah non, lancer cailloux. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Lancer cailloux. Il faut lancer les cailloux que vous avez ramassés dans la cour. Vous visez juste. La lanterne s'écrase au sol. Par chance, les frères ne sont pas présents. Personne ne vous a vu. Un tas de débris divers est à vos pieds. Alors, on examine les débris. Ça, franchement, je n'aurais pas trouvé. C'est pour ça que j'ai regardé la soluce, d'ailleurs. Une lanterne est-il utilisable ? Une chaînette est peut-être récupérable. Donc, on prend la chaînette, évidemment. Prenons la chaînette. OK. Donc, nous allons maintenant au nord. Vous progressez donc dans la bibliothèque. Donc, il y a un moine qui est devant nous. Parlons aux moines. Allez-en paix, mon frère. Je prie le Seigneur pour notre pittance de chaque jour. OK. À l'ouest, n'importe quoi. Pourquoi il dit d'aller à l'ouest, lui ? Continue au nord. Je vais au nord. Oui, moins compliqué, quand même. Ah, ben, moi, il était moins compliqué. Je ne sais pas. Ça se discute, cul canin. Je trouve que c'est quand même assez spécial. Alors, rien de spécial ici, effectivement. il n'y a rien de spécial ici. Pourquoi je vais aller à l'ouest, moi ? C'est marqué. Il y a quand même des... Je vais dire à Eric, des trucs. C'est à l'est qu'il faut aller. Donc, des étagères de livres anciens et précieux. Une des plus grandes bibliothèques de la chrétienté. Avec la musique du drame. Et donc, ici, évidemment, nous voyons un livre sur l'étagère. Nous sommes d'accord. Donc, on peut, évidemment, se dire qu'on peut poser l'échelle. Vous posez l'échelle contre les étagères. Donc, on monte à l'échelle. Vous grimpez inquiet, mais ça en valait la peine. Vous trouvez un pétale métallique et un manuscrit grec. Donc, évidemment, je prends le pétale. Ok. Et je prends le manuscrit. Ok. Donc, jusque-là, ça va. Retour à l'ouest. Donc, ici, rien de spécial. Donc, rien de spécial. On s'était dit, il y a des pieds, là. Non, non, il n'y a rien du tout. Les bouquins. Non, non, il n'y a rien. On continue. Nous allons au nord. Et ici, rendons à César ce qui appartient à César. Des livres, encore des livres, beaux pupitres. Phénix, il y a deux semaines, avait dit, ferme le livre. Effectivement, il faut fermer le livre. Encore un symbole. Voilà. Et nous avons révélé donc les quatre symboles qui étaient importants. Si, si, il y avait l'échelle ici. Alors là, il y a quatre symboles à découvrir. Alors, vous verrez pourquoi après. Oui, on verra quand on y sera. Quatre symboles à découvrir. Il y a quatre symboles à découvrir. Voilà. Ah 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 ah, fabuleux. Ok, on va au nord. Continuons au nord. J'ai chaud, j'ai chaud. J'ai chaud, mais ça, c'est le four avec les cookies. Donc, le fond de la bibliothèque des pierres traînent au sol. Donc, on remarque effectivement un passage dans le mur, muré, évidemment, avec un symbole Pi au-dessus. Donc là, les matheux du chat, évidemment, ont remarqué qu'avec cette tuile, nous avons le symbole Pi et nous avons une série de lettres. Voilà. Donc, il y avait... Alors, si on examine, évidemment, les... Si j'examine le sol, Jacques-Pierre au sol est gravé d'une lettre. Donc, vous voyez en dessous du sigle Pi, il y a quatre emplacements. Il faut trouver quatre lettres. Donc, avec... Ah, salut Phénix. Bienvenue à toi. je suis arrivé en plein milieu de la solution d'Athanor. Donc, nous avons effectivement... le... les lettres qui correspondent. Alors, il fallait évidemment trouver Pi. Pi, c'est 3, 14... et 1, je crois. Je crois que c'est ça. Et en fait, si on prend 3, 14, 1, 341, eh bien, il faut prendre les lettres, c'est-à-dire la troisième lettre, c'est-à-dire le S, le 1, le E, le 4, le T, et le 1, le H, ce qui forme le mot 7. S-E-T-H. C'est ça, 3, 141, j'ai pas trop le temps ce soir. Oui, j'imagine, tu dois travailler peut-être ce week-end. Eh bien, ça fait plaisir. Donc, c'est ça, 3, 141, donc c'est 7. Alors, je regarde un peu. Il faut donc utiliser les pierres. Je baisse un peu ma soluce. Bim. Donc, on peut utiliser, alors je crois que c'est ça, utiliser S-E-T-H. Ça ne donne rien. Alors, c'est ça, utiliser pierre S-E-T-H. Et effectivement, vous voyez, S-E-T-H s'affiche en haut et dans un grondement rau que la porte s'ouvre lentement. Bravo ! Oh, il n'y a pas de pipi. Ah non, puis je ne recharge pas ma bière. Ah non, je fais ça d'une traite, moi. Pas de pipi, moi, je suis un vrai chameau, moi. Donc, on a découvert, donc, cette fameuse astuce. Et on continue, donc au nord, on a une direction, évidemment, qui vient de se découvrir. C'est ça. Je recharge en pissant dedans, je bois la bière, je repisse ma bière, je rebois ma bière. C'est un truc sans fond. Ah, je ne vous ai pas lu le truc. Alors, il y a des ouvrages réformés qui se trouvent ici. Évidemment, c'est une petite cachette. Vous notez tout particulièrement la meurtrière. Cette forme de trèfle est très inhabituelle et ça, il faudra le retenir. La forme de trèfle. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, d'ailleurs, dans la Solus. Alors, il faut examiner les livres. Non, je suis à poil. J'ai mon tablier à Tanor. Je suis à poil en dessous. Regardez. Wouh ! Je fais mon gué, je fais mon tablier gué. J'ai mon beau t-shirt à Tanor. Cadeau d'Eric Safar, s'il vous plaît. Alors, une autre traîne dans un livre, il est écrit Ernesto est trop gourmand. Il faut se remémorer du moine dans la bibliothèque qui vous a dit je prie chaque jour pour la pittance. Je prie pour notre pittance de chaque jour. Je crois que c'était plutôt ça. Donc, c'est un mec qui pense qu'il a bouffé. Donc ça, il faut le retenir. On sait que Ernesto, en fait, a la dalle tout le temps. Donc, évidemment, on va ressortir de la bibliothèque. Nous avons fait le tour de la bibliothèque. Donc, la seule chose qui nous... qui nous... qui m'avait bloqué, c'était l'espèce de lanterne à l'entrée. Et Eric nous avait dit il manque un petit truc dans la bibliothèque. Mais pour moi, dans la bibliothèque, il y avait un truc à faire dans la bibliothèque et pas à l'entrée. Donc, c'est vrai que j'avais été complètement perturbé. Je m'étais dit du coup, s'il y a un truc à faire dans la bibliothèque, à l'entrée, avec la lanterne, ben non, il n'y a rien. C'est un élément de décor, tout ça. On n'a pas été attentifs. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc là, on sort. Enfin, on sort, non. On va lui parler à lui. Parce que si, évidemment, il est gourmand, on parle aux moines avec la musique du drama. Allez, en paix mon frère, je prie le Seigneur pour notre pittance de chaque jour. Et nous, on a de la bouffe. On a des murs. Donc, on va lui donner des murs. Je connais votre petit péché, frère Ernesto. Promis, cela restera entre nous. Prenez ces belles murs et régalez-vous. Un peu gêné, le frère accepte volontiers. Il achète également votre silence en vous donnant une ceinture argant que vous êtes ridicule, vous autres franciscains, à vous balader sans ceinture de corde. Nous avons donc une deuxième serrure. Une ceinture. Ceinture 1 est tout au bout. On en a de la merde, un ceinture 2. Et nous avons fini dans la bibliothèque. Finalement, j'ai tout lu. Tu as tout lu. Alors, le sortant de la bibliothèque, c'est ça, le sortant de la bibliothèque. Ok. Donc, vous filmez dans la cour, nous allons au nord. Là, ça va, je me balade, mais quand on n'a pas de carte et pas de soluce, la cour, c'est horrible. Nous avons donc... Tiens, ça ressemble à ça, à cette tuile-là. Voyez, on voit la colonne à gauche, on voit le puits à droite. C'est exactement ça. Et nous avons des mains jointes. Pour moi, les mains jointes, mon éducation catholique me dit, je prie. Vous vous recueillez en prière. Hop ! Et il y a un moine. Alors, vous remarquez qu'il a une... Comment on l'appelle ça ? Une bure. C'est une bure. À ta santé, winner. Il a une bure qui est quand même pas tellement top, quoi. Donc, parlez, moine. On lui demande qu'est-ce qui se passe ? Les ragards, ils vous fixent en répétant la forme de la meurtrière. Quelle est la forme de la meurtrière ? Ah ah ! Tu veux parler de la meurtrière qui est dans ton truc caché, là ? Eh bien, répondre, pas d'accent. Trèfle. Vous voyez le visage du frère Salvatore, s'éliminer. J'ai enfin la réponse à ce rêve incessant. Prenez ce pendentif. Merci encore. Voilà. Le frère Salvatore, c'est un peu le frère un peu cinglé qui fait tout le temps El Diablo. El Diablo. Une soutane ? Je pensais qu'on disait une bure, moi, pour un moine. Je crois que le moine, c'est une bure. Allez tous sur vos Wikipédias, vos Wikileaks, Julian Assange. Cherchez-moi bure. Je crois que c'est une bure. Donc, on a un pendentif. Magnifique. Alors, vous vous dites peut-être que le pendentif gonzesse. Voilà. Pas du tout. Le pendentif est incomplet. Il faut autre chose. Elle va vous le dire. Alors, la nana, elle va vous le jeter à la gueule. Elle va vous dire non, le pendentif, c'est bien gentil, mais il n'est pas complet. Elle, elle veut un collier. Je remets mon tablier. Capuche. Non, capuche, c'est les rappeurs, capuche. Donc, on parle au frère, on lui dit trèfle. Alors, on n'est pas obligé de marquer répondre. Marquer trèfle. Alors, on peut commencer à combiner, évidemment, certaines choses. Si on fait l'inventaire, c'est la fatigue. Non, mais va en paix, va en paix. Voilà. Donc, on a des os, une ceinture 1, une clé nue, pétale 2, pilon, échelle, pétale 3, mute, serpent, chaînette, pétale 1, manuscrit grec, ceinture 2. Pendentif. Bon. Si on remarque la clé, on a une clé nue et trois pétales. Donc, on aurait, on peut combiner alors, peu importe l'ordre, on peut marquer clé nue, pétale 1, pétale 2, pétale 3. Et bim ! Nouvel objet créé. Nous avons une vraie clé. les bureaux à l'air. Oh, quelle horreur. T'as raté 15 minutes. Oh, quelle horreur. Et nous sommes 12. Et je vous fais évidemment des bisous à vous, 12, qui nous suivez. Quel courage, quel courage. Donc, nous avons créé ça et on peut aussi combiner le seau, le seau, mais c'est mon seau, ma fiat, le seau, la ceinture 1, la ceinture 2. Ok. Nouvel objet créé. Allons au nord. T'as raté la bibliothèque, t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, il y aura les VOD sur YouTube, bien évidemment. Un endroit bien paisible et ensoleillé de la cour. D'ailleurs, un frère a installé sur le jarre avec quelques plantes. Donc, c'est dans ces jars, comme je vous dis au début, qu'il y a il y a un flacon d'urine de bouc. Bon, maintenant qu'on est allé dans la chapelle et on a récupéré l'échelle, on ne devrait pas perdre. On ne devrait pas. Alors, évidemment, on peut fouiller la jarre. Effectivement. Ah, il y a j'ai mis qu'un solaire. Jean-Michel Jarre. fouiller la jarre. Légèrement terrible, vous découvrez un petit flacon étiqueté urine de bouc. Donc, c'est ça. Alors, on peut le prendre. On peut le prendre, parce que maintenant, on ne risque rien. Une autre fois, j'ai fait le jeu comme ça. jeu de mots. Oui, je suis très fort en jeu de mots. Ah non ! Je pensais que tu pensais à mon jeu de mots Jean-Michel Jarre. Tu me déçoives, Fégan ? Bon, bref. On peut prendre le flacon, maintenant, on s'en fout. Prenons le flacon. Ok. Alors ensuite, nous continuons au sud. Le puits. Un puits pareil à tous les puits. La margelle est remarquable. Save quand même. Non, 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 pas de save. Non, il n'y a pas besoin. Là, c'est safe, là. tranquille. Donc, on peut, évidemment, nous sommes devant le puits. Nous avons combiné les ceintures avec le seau. Et nous avons donc une corde seau. Donc, il faut faire utiliser corde seau. La corde lestée de son seau est en place. Et là, là, j'en avais chié aussi. Finalement, j'avais quand même trouvé. J'avais essayé toutes les combinaisons possibles. Tirer seau, ramener seau, prendre eau, prendre puits, tourner la manivelle, tourner les serviettes, tout ce que vous voulez. Non, il faut redire, utiliser seau. C'est assez tordu. Vous faites descendre votre dispositif vers le fond du puits. Et après quelques essais, le voilà enfin. Ce petit objet brillant s'avère être une petite cloche en cuivre. Non, mais je ne sauve pas, Kulkulkan. Je t'en remercie, mais je ne sauve pas. Donc, il y a une cloche en cuivre. Pareil, vous vous dites la cloche en cuivre pour la gonzesse. Non, 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 vous gardez la cloche en cuivre. Donc, maintenant que nous avons notre petite clochette, on peut effectivement tout de suite combiner la clochette avec la chaînette. On peut. On a un nouvel objet créé. Ça permet de gagner un peu de place dans l'inventaire. Alors, ensuite, on retourne, on va retourner aux cellules. au dortoir. Donc, honnêtement, là, c'est easy au niveau du repérage dans la map, mais sinon, c'est une horreur. C'est une horreur. Mais c'est voulu. C'est vraiment, c'est clairement volontaire. Des jeux comme ça, c'est clairement volontaire. C'est-à-dire que des fois, on part dans une direction où des fois, votre caméra tourne. C'est volontaire. C'est fait pour faire une map. Alors, nous sommes ici, donc je crois qu'il faut aller au sud. Au sud, c'est ça. On va retourner. Effectivement, maintenant qu'on a la clé rosace, on va pouvoir ouvrir la porte clé rosace. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Alors, le bout du couloir, donc évidemment, la porte devant, nous y sommes allés. La porte à droite ne sert à rien. Et la porte de gauche, nous pouvons donc utiliser la clé rosace. ça, je crois que c'est comme ça. Alors, ça ne donne rien. Bon. Alors, inventaire. C'est bien une clé rosace. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il ne le dit pas dans la cellule, ça. Si, c'est ouvrir la porte. Clé rosace. Bien joué. L'accès à cette cellule est maintenant possible. Rosa, 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 Rosae. Donc, on peut aller à l'ouest. Allons à l'ouest ? Vous êtes dans l'entrée de l'herboristerie du frère Remigio. Ah ah. Comme d'hab, on examine la table. On est l'inquisition. Nous, on se permet tout. Il y a quelques mortiers et autres ustensiles dont il est difficile de déterminer l'usage. Alors, il faut prendre le mortier. Prenons le mortier. Ok. Et là, on peut combiner on peut combiner combiner le mortier, les os et le pilon. Ce qui nous donne de la poudre d'os. Ça, on l'avait fait aussi. Alors, anorexique, joli jeu de mots, j'utilise une soluce, c'est de la triche. C'est de la triche, je suis d'accord, mais j'ai passé deux séances de plusieurs heures où j'ai joué au jeu, je l'ai découvert, on l'a découvert tous ensemble, on l'a essayé le jeu pendant deux fois trois heures. Je crois que c'est ça. Et donc, je l'ai fait en off le jeu. Malheureusement, il y a des endroits, je n'ai pas pu le faire tout seul, j'étais obligé de le regarder. C'était tellement tendu. Donc, c'est le but du jeu, c'est le but de l'émission. L'émission, c'est de vous faire découvrir des jeux et au bout d'un moment, je vous montre la soluce. C'est le principe de l'émission. Alors, donc on a évidemment un nouvel objet créé, c'est la fameuse poudre d'os, je vous la montre. Voilà, poudre d'os, alors il y a toujours du mortier. C'est ce que m'avait dit d'ailleurs Eric, je crois, il avait dit, j'aurais dû l'enlever. Oui, je devrais gratter un peu d'herbe, un peu d'herbe à l'herboriste. Mais tu vas voir, tu vas voir, on n'est pas au bout du truc. Donc, on a examiné les tables, on a évidemment combiné, il n'y a pas de problème, donc on peut aller au nord. Alors là, vous allez voir, c'est coquin. Là, c'est coquin, c'est coquin sur deux points. Un mur fait de pierre gravée et numérotée. Alors, on reconnaît aisément les symboles qu'on a découvert. Les symboles qu'on a découvert un peu plus tôt, on a découvert quatre symboles. j'en ai parlé à Eric et je lui ai dit mais comment, moi, à aucun moment, là, on est bien d'accord, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Il y a neuf symboles. J'ai bien compté, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oui, il n'y a pas de huit. C'est un zéro. Il y a neuf symboles. Je lui ai dit à quel moment on dit il n'y a que quatre symboles à trouver. Moi, j'ai passé des heures à fouiller l'abbaye pour chercher d'autres symboles. Alors là, il m'a dit oui, c'est vrai, tu as peut-être raison. Je pensais l'avoir mis quelque part. Moi, je l'ai vu nulle part. Dans les bouquins, dans la bibliothèque, j'ai lu tous les bouquins. j'ai retourné le truc dans tous les sens. J'étais persuadé qu'il y avait d'autres symboles à trouver dans les murs, dans les sols, dans le sol, dans les pavés, je ne sais pas, dans le cul de la gonzesse. Voilà, je me suis dit il y a un truc. En fait, non, il n'y a que quatre symboles à trouver. Il faut le savoir quand même. Donc ça, pareil, il a fallu que je le trouve. Donc, vous pensez bien qu'il y a eu une combinaison à faire. un symbole correspond à un chiffre. On a donc les quatre symboles. On a donc le zéro, on est d'accord, le deux, le cinq et le six. Le six, c'est sur la colonne, le cinq, c'est dans le réfectoire, le zéro, c'est dans l'église et le deux, c'est sur le pupitre, dans la bibliothèque. Donc, il faut évidemment faire une combinaison. Alors, à part taper toutes les combinaisons possibles et vous y passez un peu de temps, salut Plisken, ça fait plaisir. Alors, à moi de passer évidemment votre temps à faire toutes les combinaisons possibles, eh bien, il y a une petite astuce. La petite astuce, c'est que le code, c'est, alors, on a effectivement 0256. On pourrait penser qu'il faut le mettre dans l'ordre croissant, 0256. Bon, il faut trouver le bon ordre. Mais en fait, Eric m'a donné la raison du truc, le clin d'œil. En fait, le code, c'est 6502. Et 6502, alors pourquoi 6502 ? Moi, j'ai cherché, je me suis dit, en fait, il faut peut-être partir de la gauche en haut 655, après 0 et après 2. 6502, je vous dis, c'est ça. Et en fait, non, ça a un rapport avec l'aurique. Alors, je ne me connais pas en aurique. Apparemment, le processeur serait un 6502. Il n'y a pas de tuile pour ça, non. Et pareil, il reste une tuile. La tuile là, avec le trident. On pourrait penser que c'est le chiffre 3, le trident. Je ne suis peut-être pas clair. Voilà. Eh ben, non. Alors, honnêtement, c'est quand même tiré par les cheveux, je lui ai dit. Donc, pourquoi 6502 ? Voilà. Oh, je suis le vrai Plisken. Oh non, c'est le faux Plisken. C'est le faux Snake Plisken. Le Plisken, en fait, est le faux Kukulkan. Tapez-le. Voilà, c'est le pros. Et donc, Eric m'a avoué, m'a dit, OK, pour la version CPC, vous ne pouvez pas faire le rapprochement 6502, étant donné que votre pros à vous, c'est un Z80. Donc, c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux. Là, j'avoue que si je n'avais pas regardé la Solus, j'aurais laissé tomber le jeu. Honnêtement. Non, ce n'est pas l'année de moyenne d'essence, Eric, tu vois. C'est le processeur de l'Oric, 6502. Donc, on peut faire utiliser 6502. Ça ne donne rien. Alors, utiliser Oh, la musique du drama. Ah non, c'est appuyé. Voilà, pressé. N'importe quoi. C'est ça. Bon, bah, c'est bien. Merci, Kugulkan. C'est donc 6502. Donc, la combinaison était bien celle-là. Un bien curieux code, cependant. Bah oui, un bien curieux code, cependant. L'accès est maintenant ouvert. Donc, c'est vrai que Oric, Oric, c'est un phare. Pas mal. Pas mal. Celle-là, elle est bien. Donc, on peut aller au nord. Je vous rassure, on arrive à la fin du jeu. Quasi. Donc, c'est donc ça, la pièce secrète de frère Remigio. Il y stocke ses graines, racides, et rhizomes. Rares. Et quelques potions, effets inavouables. Quelques étagères, et un petit établi. Ah, attendez, je... Oui, donc, on est quasiment à la fin, je vous rassure. Alors, ici. Évidemment, une table, on examine la table. D'accord. Ok, Ben. Je ne savais pas qu'Amstrad devait avoir un 65-02, et qu'après, c'est passé sur un Zilog Z80. Je ne savais pas. Donc, quelques racines de saponère sur la table, bistorte et feuille de gentiane, ainsi que quelques petites bourses. Alors, il faut faire attention aux petites bourses. Ne parlons pas des bourses, des bourses, on est d'accord ? Les bourses, quoi. Les bourses. Alors, les bourses, évidemment. On va examiner les bourses. Examinons les bourses. De petites bourses pour herboriser. Elles sont soigneusement closes par une lanière. Faites attention à la lanière. Bon Dieu. Alors, moi, au début, j'avais fait ouvrir bourse. Parce que je suis un bourrin, moi, j'ouvre les bourses, moi. Vous détachez soigneusement la lanière et reniflez le contenu d'une bourse. La tête vous tourne. Le mieux serait de ne pas recommencer. Je pense que là, si on recommence, on meurt. C'est la quatrième façon de mourir. Ce sont les bourses du lutin, guet. Évidemment. Toujours les bourses, les enfilades. Voilà. On est toujours un peu dans le thème de... Voilà. On est d'accord. Alors, là, pareil, honnêtement, il faut prendre les lanières. Honnêtement, non. Là, non. Il y a la bourse, tu ouvres. Alors, OK, c'est marqué, il le précise. mais non. Là, la lanière, je n'aurais pas pensé à prendre la lanière. Alors, voilà, peut-être que je n'étais pas attentif. Voilà, ça fait partie encore d'un truc où... Non, j'ai trouvé ça très compliqué. Je suis OK, j'ai un skill assez pauvre, mais quand même, là, j'ai trouvé que c'était quand même assez tordu. Donc, nous avons la lanière et on peut évidemment combiner la lanière et le pendentif. Eh bien oui, pour donner, évidemment, à la gonzesse. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut ressortir de l'herboristerie et on a fini. Donc, un mur fait de pierre gravée. Je pense que c'est comme ça qu'on crée la quatrième fois, je pense. On peut sortir donc effectivement de l'herboristerie. Frère Remigio vous attrape à la sortie de sa cellule. Il vous reprend la lanière et vous fixe l'air mécontent. Oh, le salaud ! Par les moines. Proposez-moi quelque chose d'intéressant et je vous rends la lanière. le coquin. Donc, on va lui donner la poudre d'os. Merci, mais ce n'est pas suffisant. Et on va lui donner la mue de serpent. Bien joué. Je fermerai donc les yeux cette fois. Voilà votre lanière. Il faut donc recombiner la lanière et le pendentif. Recombinons. Donc, on a recréé le pendentif. au bilan, quelle note donnes-tu à ce jeu Paco ? J'en parlerai à la fin. Le son, c'est un Y. Oui, on est d'accord. Le son, c'est un Y. Donc, voilà. Donc, on l'a refait. On a donc calmé le frère Remigio. Donc, il faut ressortir et aller voir la paysanne. On est toujours 12, ça fait plaisir. Je vous aime tous, vous savez. Même si j'ai mon tablier de guet. Alors, si je suis comme ça, évidemment, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai perdu un pari ou tout du moins, Fagal et Acolyte ont réalisé un super défi. Ils devaient monter mes stats YouTube et ils ont réussi. Alors, sud, sud, encore sud, non, nord. Allons dans la cour. Allons dans la cour. Alors, la cour d'Abély, machin. On approche de la fin, les amis, on approche de la fin. si seulement. Mais non, ça, c'est la suite, Fagal. Alors, j'ai fait quoi, là ? Nord, Est, Nord. Nord, Est, Nord, Ouest. C'est un clin d'œil, ça ? C'est pas dans le premier Zelda où il fallait faire Nord, Est, Nord, Ouest ? Ah non. Non, c'était Nord, Est, Sud, Est. Ah merde ! Dans la forêt, dans le premier Zelda sur NES, c'était ça ? Nord, Ouest, Sud, Ouest. Non, c'était Nord, Ouest, Sud, Ouest. Est. Je raconte ma vie, je m'en fous. Ouest. Voilà, la Zesgon. Alors, vous cheminez à l'abri dans le couloir autour de la cour. Alors, il y a la paysanne, donc on peut évidemment lui reparler, si on veut, par les femmes. Où sont les femmes ? Bonjour mon frère, vous n'avez pas idée, le collier la protégerait, effectivement, j'ai un collier. D'ailleurs, comment il s'appelle dans l'inventaire ? Il faut quand même que ça soit correct. Donc, le pilon, l'échelle, le manuscrit grec, la clé rosace, l'urine de boucle, le mortier, et on a un collier, effectivement, donc on va lui donner le collier. Ok. Ah oui, magnifique, c'est tout à fait ça. Je vais enfin être tranquille, je vous en serai infiniment reconnaissante. Tenez, prenez ça, c'est un œil en pierre très ancien. Un œil en pierre très ancien. Eh bien, il faut retourner dans la chapelle. Là, il faut fouiller, quand même. Là, il faut retourner tous les trucs. Il faut tout regarder, tout observer. Au bas, gauche, droite. Si, c'est le signe de croix que je culcane. C'est bien, tes souvenirs de KT reviennent. Alors, ça sert à quoi cet œil ? Eh bien, c'est tordu. Vous allez voir, il faut aller donc dans le... dans le... dans la chapelle. Il faut retourner. Il faut retourner où il y a le tombeau. Si tu ne retournes pas toute l'abbaye, tu ne peux pas le savoir. Une salle funéraire, un tombeau richement sculpté. Alors, il est mentionné. Il y a également une petite niche creusée dans le mur. Moi, je me suis dit, bon, ce n'est pas possible qu'un screen y ait deux actions différentes. Eh bien, si. Je me suis dit, il y a le coffre, moins le coffre, quoi. Mais non, il y a le coffre, il y a le tombeau. Il faut examiner le tombeau. De petites cargouilles aux yeux bien expressifs. Utiliser bien joué. Bien joué. Le déclic entendu contre le mur confirme qu'il y avait bien un passage caché. Allons à l'ouest. Bien caché, étrange. Un anneau est accroché au mur. Alors là, qu'est-ce qu'il nous reste ? Je vous le donne en mille. Un pilon qui ne sert plus à rien, l'échelle qui ne sert plus à rien. Manuscrits grecs, clérosas, non. Urine de bouc, non. Cloche chénée. Cloche chénée ? Le mortier, non. Cloche chénée. On va accrocher la cloche chénée. Ah, il y a un tiré. Bravo. Cet anneau semble fait pour fixer ce mécanisme. Ah. On va sonner la cloche. Vous avez de la suite dans les idées. Le tapement de votre cloche produit un effet inattendu. Un corbeau vient de se poser sur le perchoir. il semble avoir répondu à votre appel. Alors, on peut évidemment parler au corbeau. Parce qu'on est comme Alain Bougrain-du-Bourg, on parle au corbeau, nous. Vous avez beaucoup d'imagination, le corbeau un peu moins. Il reste indifférent à vos suppliques. Je coupe la musique et nous rentrons la dernière commande. Donner manuscrit. Bienvenue, Seth. Que de chemins parcourus pour arriver jusqu'à Zephyr et moi. Merci pour le parchemin. il traite de la déesse au serpent. Tu feras sa connaissance bientôt. Tu dois te poser beaucoup de questions, n'est-ce pas ? Ta venue à l'abbaye n'était pas une coïncidence. C'est la confrérie des érudits qui t'envoie. Tu es le disciple de Khar, un survivant atlante. Oui, des atlantes. Ton nom est Seth. C'est ta vraie identité au sein de ce groupe. Bientôt, tu en apprendras davantage sur toi. Les atlantes ont presque tous disparu lors du grand cataclysme il y a douze mille ans. Mais la porte qui clôt leur monde n'a pas été scellée. Une menace plane de nouveau sur ce groupe de survivants. car les dieux détestent que leurs créatures prennent un chemin différent de celui qu'il leur dicte. Le grand architecte atlante Eliphas a fait cacher cet artefact au cœur de certains de ses édifices. Retrouve-les et permet ainsi la fermeture définitive de la porte menant au monde des atlantes. Les artefacts se sont réveillés. Je ne suis qu'une émanation générée par celui caché à l'abbaye. Ton aventure ne fait que commencer cette. Décachez de cette enveloppe et tu entreras en possession du premier artefact. Retrouve les six autres pour ainsi clore la porte à tout jamais. Ton temps est venu. Sur ton chemin de nombreuses menaces te guettent mais Aradia est sûrement la plus déterminée. Souviens-t'en, c'est une atlante puissante qui nourrit de sombres dessins et ne reculera devant rien pour s'emparer des artefacts. Bonne chance cette. Sous-titrage 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 J'appuie J'appuie sur Entrée et on revient évidemment à l'écran titre. Bien évidemment. Et voilà mes amis ! Je reste sans voix et j'écoute la musique. Vous allez tellement bien. Ah, il faut la mériter. Il faut la mériter, ça fait plaisir. Et donc voilà. Voici petit jeu sympathique terminé. Nous avons l'intro. Ah non ! On arrive en bas d'un chemin qui mène à la vie visiblement. Voilà les amis ! J'espère que vous êtes contents. Ah, ça aura quand même duré assez longtemps. Alors, pour info, eh bien évidemment c'est mon quatrième jeu que je découvre avec vous et qu'on termine ensemble. Ça fait plaisir. Nous avions Maléfice, nous avions l'autre aventure, nous avions Chomdu et nous avons maintenant un Thanor. Eh bien, il nous reste à peu près quoi ? trois quarts d'heure. J'avais envie de commencer un nouveau jeu. Alors, bon, si, on peut terminer peut-être. On va terminer des choses. Vous êtes contents et nous aussi. Il y avait le... Alors, on nous dit d'ouvrir l'enveloppe cachetée. Avec le Peak of Destiny. Tac. Donc, il y a un artefact dedans. Ah oui. Voici l'artefact, le premier artefact. Alors oui, moi, c'est ce que j'avais dit, ce que j'avais pensé. Je m'étais dit un artefact pour le premier épisode d'Athanor. Il y en a encore six à trouver. Bon, après, il y a encore deux épisodes. et le deuxième a l'air d'être assez long. Donc, voilà. Alors, vous voyez, il y a ce fameux... cette fameuse tuile qui, en fait, ne sert à rien, qui est juste une référence aux Atlantes. C'est ce que m'a dit Eric. Voilà. Mais ça ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc, voici. Voilà, voici. Alors, pour donner une note, on est 13. Bisous à tous, évidemment. On est 13. Pour donner une note, je ne peux pas juger. Moi, je suis incapable de faire ce genre de jeu. Je suis incapable de mettre deux lignes de basique l'une en-dessus de l'autre. C'est un jeu super. Il y a des trucs quand même très tordus, très, très compliqués quand même. Mais c'est franchement un super jeu. C'est très bien réalisé. C'est dans l'esprit, quoi. Aucune note. Non, je ne vais pas donner de notes. Il n'y a pas de notes à noter. Il n'y a pas de notes à noter. Voilà. Il n'y a pas de notes à donner. C'est un super jeu. Je vous conseille. Bon, maintenant que vous avez vu le jeu, bon. Mais du coup, Descart peut revenir. Il faut que je lui envoie un SMS. Ah, mais non, mais mon portable est loin. Il est loin. Et puis, si je me lève, vous allez voir mon cul. Donc, ça ne va pas le faire. Donc, on a dit qu'on allait faire à nouveau.